salut à vous tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire le meilleur paramètre de rendu pour vos rendus bien sûr after effect donc là pourquoi j'ai voulu faire ce tutoriel parce que là je faisais des rendus de 2 à 6 gigas c'est vraiment trop haut pour l'upload youtube et tout et voilà donc avec le codec windows que j'ai oublié donc voilà je vais prendre ce petit projet là que j'ai fait donc c'est une intro donc voilà donc pour voir les paramètres de rendu on va donc je vais récaler cela on va aller dans composition ajouter à la file d'attente de rendu ou bien tout simplement le raccourci ctrl m donc voilà ça va ouvrir cette fenêtre là donc je vais supprimer l'autre puisque là on va commencer à nouveau donc ici le module de sortie on va cliquer dessus et puis on va aller dans format donc là où il y a marque avi donc sa vie que j'avais des fichiers lourds donc on va changer on va changer à f4v donc ce format là vous inquiétez pas pour l'upload youtube donc il peut uploader ce genre de fichier donc c'est f4v et je vais aller dans option 2 de format donc c'est ici profil on va choisir élevé niveau 5.1 donc pour moi si je veux mettre 8 c'est pour les 720 pixels donc l'hd 12 je pense que c'est pour le 1028 ou bien je voulais c'est combien 12 et après on monte donc il y en a le 2k le 4k voilà donc pour moi je vais laisser à 8 et bien sûr on va cliquer sur ok là un petit dernier conseil donc votre pc va bien laguer un tout petit peu puisque là c'est c'est un codec bon je pense que ça prend tout le rame donc je vous conseille bien de fermer toutes vos logiciels ouverts donc je laisse seulement after effects sorti audio on va laisser sorti audio automatique et laisser ce petit réglage là on va cliquer sur ok là je vais enregistrer mon fichier donc je vais l'appeler test comme ça et paramètres de rendu je pense qu'on on va pas trop changer 28,29 27 j'ai oublié c'est combien bon on va laisser à 30 la cadence la frame donc pour enregistrer cette petite configuration là on va cliquer sur cette flèche ici et créer un modèle donc comme ça je vais l'appeler paramètres donc j'ai oublié le paramètre optimal voilà ok et là ici à chaque fois je viens sélectionner paramètres optimale par ici je vais créer un nouveau modèle paramètres optimale et ok et à chaque fois que je vais aller donc composition ajouter à la fil d'attente je vais cliquer sur cette flèche là et paramètres optimale c'est celle là il va ouvrir les fichiers qu'on vient de configurer donc si je clique sur rendu ça va bugger un peu donc je vous laisse essayer et vous pouvez me dire votre résultat ou bien la comparaison de le le codé que vous que vous utilisez et celui là et voilà donc j'espère que vous aurez des plus bons rendus que avant donc voilà merci d'avoir regardé ce tutoriel un petit like et des commentaires pour me donner vos avis et à plus tout le monde